Mathieu de Bonnet a quitté le siège de sa société dans le sud de la France pour mettre en service cette première mondiale dans le nord de la Haute-Saône. Dans ce champ est cultivé du soja et juste au-dessus est produit de l'énergie solaire. La terre agricole pourrait devenir un élément moteur dans la transition énergétique. Pour réussir notre transition énergétique, il faut atteindre idéalement un potentiel minimum de 100 gigawatts. 100 gigawatts, qu'est-ce que ça représente en termes d'hectares ? C'est à peu près 100 000 hectares de terre agricole sur 30 millions d'hectares disponibles. Sylvain Raison a accepté sans hésiter le projet totalement pris en charge. L'agriculteur ne débourse rien et perçoit une location. La structure des panneaux solaires fait en tout 192 mètres de long, 162 de large et 5 mètres de haut. Avec des séparations conséquentes entre les différents piliers, les machines agricoles peuvent continuer à travailler la terre sous les panneaux et les récoltes sont protégées. On l'a vu visuellement aussi, sous les panneaux, sachant qu'il n'y a que 40% de surface de couverte, les plantes sous les panneaux étaient préservées et très peu touchées par la grêle. D'une surface de 3 hectares, cette ombrière produit l'équivalent de la consommation en électricité de 1350 habitants. Et sous les panneaux, d'autres études sont en cours pour les cultures. L'objectif de cette parcelle, c'est de mener une expérience scientifique au niveau agronomie et de pouvoir démontrer, comme on l'a connu cet été, avec des très fortes chaleurs, des périodes de longue sécheresse, que la présence des panneaux permet de garder le sol plus frais et plus humide et que ça va venir protéger les cultures des stress climatiques. C'est une première qui en appellera d'autres. Les projets ne manquent pas. Une dizaine de sites comme celui d'Amansant-Haute-Saône devraient voir le jour en France. Merci. 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 Merci.